Mes travaux sur les femmes dans le milieu négociant à Nantes, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, m'ont amenée vers une grande variété de sources, allant du rôle d'armement à l'acte notarié, en passant par les correspondances. Et si on parle de population marginalisée, pour aborder le cas des femmes dans le commerce, elles sont loin d'être isolées des pratiques commerciales et des sociabilités qui y sont liées. Donc, je voulais parler de la place des femmes dans le milieu marchand et négociant, puis dans un deuxième temps, je voulais aborder l'apprentissage justement des femmes, des savoir-faire marchands et des savoirs. Et dans un troisième temps, je voulais aborder de quelle manière les femmes jouent à leur tour un rôle dans la diffusion des savoirs. Déjà, pour constater la place des femmes dans le commerce, il faut la chiffrer. Nous pouvons le faire à partir des rôles d'armement. C'est un feuillet que l'armateur, donc la personne qui prépare l'expédition maritime parmi tous les rôles d'armement, c'est un feuillet que l'armateur est contraint de remplir pour répertorier les gens de mer auprès de l'inscription maritime. Donc, à partir de tous les rôles d'armement, nous avons 2% des navires qui le sont par des femmes, donc entre 1779 et 1793. Donc, si les femmes paraissent bien minoritaires, l'action de ces dernières dans l'armement des navires nantais est plus détaillée dans les enregistrements d'actes de propriétés de navires, où il est possible d'observer comment elles mettent en place justement cet armement, comment elles investissent dans les navires avec d'autres personnes et avec quels associés et quels constructeurs. Donc, la majorité des femmes armatrices ou intéressées dans les financements de navires, ce sont des veuves. Et nous allons voir d'ailleurs pourquoi plus tard. Ces femmes sont aussi nombreuses dans l'achat de marchandises, en gros, à la fois pour leur propre commerce ou à la fois pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en consignation. Donc, il est possible de retrouver les volumes de ce qu'elles achètent sur un navire dans les déclarations d'entrée de marchandises coloniales et étrangères du domaine d'Occident. C'est-à-dire, parmi toutes les marchandises coloniales traitées, il y a par exemple le café, le sucre, le cacao ou le coton, par exemple. Donc, entre 1780 et 1790, sur plus de 24 000 personnes dans les déclarations, les femmes sont présentes en tout 986 fois, ce qui représente environ 4,1 % des effectifs. Parmi, justement, ces 286 consignations, certaines femmes reviennent très souvent. C'est le cas de la veuve Le Man, de la veuve Gélin également, ou de la veuve Moulin. Pour chiffrer cette présence, il y a aussi les almanacs de commerce. Donc, ce sont des ouvrages économiques qui ont pour but de répertorier les différents acteurs du commerce qui se trouvent dans un lieu pour mieux les contacter à terme. L'almanac de Gournay, lui, par exemple, dénombre quatre femmes à Nantes, parmi les négociants, armateurs et consignataires, soit près de 4 % du total. Dans un autre almanac, celui de 1976 de la ville de Nantes, il y a sept femmes qui sont toutes veuves, encore une fois, soit 3 % du total. Dans ce même document, nous avons les marchands, les manufacturiers et les vendeurs. Parmi eux, il y a 21,4 % de femmes. Donc, c'est une part beaucoup plus considérable. Et il n'y a pas que des veuves. Il y a une grande variété de situations maritales. Donc, la proportion de femmes est plus grande dans certains domaines en particulier, comme la vente de tissus, la vente de toiles, la vente de coton, la vente de morue également ou dans l'épicerie droguerie. D'autres activités que je n'ai pas citées sont trouvables dans les actes notariés, d'ailleurs, comme les prêts d'argent, les rentes, les investissements dans les navires, dans les assurances ou dans les sociétés. Donc, les chiffres sont unanimes. Les femmes sont bien minoritaires par rapport à la tête des sociétés de négoces et de marchandises et elles sont presque toutes veuves. Donc, nous avons cité tout à l'heure André L'Espagnol, qui lui aussi trouve une grande majorité de veuves. Et c'est également le cas d'autres chercheurs qui ont travaillé sur les ports européens et atlantiques. Alors, pourquoi sont-elles aussi présentes dans le commerce ? Donc, les veuves tiennent une place importante dans le négoce nantais, tout d'abord parce que les affaires commerciales se confondent avec celles de la famille. Les actes de société rendent compte de cette importance de la famille, car les épouses sont mentionnées dans les clauses, puisqu'elles sont les garantes de la régence de la société en cas de décès d'un des partenaires. Ensuite, il y a une grande part de veuves, puisque la différence d'âge au mariage est importante entre les époux. Les hommes, par exemple, ont en moyenne, au négoce, 11 ans de plus que leur épouse, puisque les hommes prennent du temps à s'installer dans le commerce et l'âge dans lequel ils rentrent dans le commerce coïncide avec la période de leur mariage. Donc, les hommes se marient en moyenne vers 30-35 ans, tandis que les femmes, aux alentours de 20-25 ans. Il est aussi possible de constater une véritable endogamie dans le milieu négociant. Les époux viennent du même milieu social, de la même origine, du même niveau de richesse. Ainsi, lorsque les femmes reprennent la maison de commerce, elles n'ont pas beaucoup de difficultés dans les affaires, puisqu'elles sont imprégnées des rudiments du négoce depuis leur enfance. Après, tout dépend de l'état du commerce dans lequel le négociant l'a laissé à son décès. Donc, ces femmes s'associent souvent avec des personnes, souvent de la même famille, pour ne pas prendre trop de risques. Je veux parler, par exemple, de la veuve Le Manépro, qui s'associe avec son frère. Je veux parler aussi, par exemple, de M'Angurie de Béguillet, veuve Gélin, qui s'associe avec son fils. On peut aussi avoir des associations avec les anciens associés, qui n'est pas forcément de la même famille. Après, il peut y avoir des alliances internes dans la même famille. Le rôle des veuves, c'est de transmettre aux héritiers les biens que le père a laissés, déjà. Elles reçoivent en effet l'usufruit de la maison de commerce, donc la jouissance légale des biens, sans en avoir la propriété. Elles sont donc surveillées par la famille, logiquement, et elles se doivent d'assurer une gestion prudente des biens des héritiers, dont elles ont la tutelle souvent ou la curatelle. Elles deviennent chefs de foyer et assurent la substitution et la prise de décision à la tête de la maison de commerce. Mais leur rôle ne s'arrête pas là, puisque les veuves n'hésitent pas à s'accrocher aux affaires au-delà de la majorité professionnelle de leurs héritiers, c'est-à-dire vers 30 ans. Elles parviennent même à capitaliser sur l'entreprise déjà existante. Certaines même n'hésitent pas à prendre de risques et elles adoptent véritablement un comportement d'entrepreneuse. Les veuves jouent donc un rôle important dans la prospérité du commerce nantais, mais les chiffres qui montrent une grande majorité de veuves ne représentent pas réellement la réalité de la participation des femmes, car nombre d'entre elles contribuent au négoce de manière plus discrète. Nous pouvons le voir grâce aux actes notariés dans les correspondances ou dans les fonds privés familiaux. Les femmes mariées, si elles ne sont pas séparées de biens ou marchands publics, elles ont un statut plutôt restreint sous l'autorité maritale. Ainsi, elles ont pour la plupart un rôle informel dans la maison de commerce. Elles jouent aussi un rôle d'aide et de soutien dans la gestion des affaires. Cette implication est à différents niveaux, comme peuvent le sous-entendre les correspondances, les journaux privés ou bien les actes notariés, comme les procurations. D'ailleurs, les procurations, je tiens à en parler puisque ce sont des actes tout de même fréquents dans le milieu négociant et marchand ou surtout dans une ville portuaire comme Nantes, où certains marchands et négociants sont justement contraints de s'absenter. Ces actes sont la preuve que les femmes sont capables, par leur savoir et savoir-faire, de reprendre une maison de commerce pendant une durée déterminée. D'autres femmes pratiquent le commerce en dehors d'une autorité masculine. C'est le cas notamment des femmes autorisées de justice, à savoir les marchands publics, ou bien les femmes séparées de biens de leur époux. Les femmes célibataires sont elles aussi très présentes et reconnues dans le milieu marchand. Certaines femmes, souvent mariées, exercent une lutte pour pratiquer leur commerce librement contre l'avis du mari ou de la famille. On le retrouve notamment dans les documents de justice. Certaines veuves interviennent aussi de manière plus discrète. On ne les retrouve pas forcément dans les chiffres. C'est le cas de celles, par exemple, qui n'ont pas besoin de reprendre la succession de leur mari car les enfants sont déjà lancés dans les affaires. C'est le cas, par exemple, de la veuve Choran, c'est-à-dire Marie Portier de l'Antimo, dont je parlerai tout à l'heure. Les femmes, dans le milieu négociant et marchand, sont pour ainsi dire essentielles, mais leur savoir et leur savoir-faire ne sont pas innés. Je me suis posé la question de quelle manière ces négociantes et marchandes acquièrent leur savoir pour pratiquer le commerce. Dans le milieu négociant, il y a de nombreuses sources qui attestent de quelle manière les garçons sont éduqués pour qu'ils apprennent le métier de négociant. Mais pour les femmes, il faut aller dans les écrits privés. Comme Mathilde Cholet le souligne dans sa thèse sur les journaux de Madame de Marant, les recherches, je cite, les recherches sur l'éducation des filles en province sont limitées par la rareté des sources. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'établissement ou d'autres structures d'encadrement complique le travail des chercheurs qui sont contraints de s'appuyer souvent sur des sources privées, comme des journaux ou des correspondances. La circulation des savoirs et des savoir-faire qui permettent aux femmes d'avoir les capacités de gérer ou de contribuer à un commerce vient d'abord de la famille. Avant de se marier, certaines femmes peuvent travailler avec leurs parents pour apprendre les rediments d'un métier. À l'image de Marie Labrie, née au Caille en 1758, cette dernière est issue d'une famille de marchands partagés entre l'Anjou et Saint-Domingue. Elle est la fille de Christophe Labrie et de Marie-Madeleine Martial, dont les affaires aux îles ne l'auront pas forcément réussie. Donc, elle part de Saint-Domingue pour aller en Anjou vers 1764 pour revenir aux îles dix ans plus tard, date à partir de laquelle elle écrit des lettres à son oncle Auguste Labrie. Donc, ces lettres ont pour principale caractéristique d'être écrites phonétiquement. Vous pouvez le voir là déjà sur l'extrait que je suis en train de vous montré, comme le dit de toute façon Evelyne Berrio-Salvador, je cite « La correspondance féminine traduit des intérêts extrêmement divers. » On le voit, elle trahit aussi par la graphie ou le style « Une éducation très inégale ». Donc, dans ces lettres, elle parle beaucoup de Saint-Domingue, des actualités politiques, mais aussi des activités commerciales. Donc, je cite « Mon beau-père arrange mes affaires aussi bien que les siennes. Un jour à venir, je pourrai avoir du bien. » Je cite un autre passage « Le commerce ne va pas si bien, on ne fait pas des fortunes aisément. » Donc, Nadia Marchand, qui a travaillé sur ce fonds de lettres pour son mémoire de Master 1, conclut de cet intérêt pour les affaires qu'elle conçoit l'aventure coloniale comme un moyen de faire fortune ou du moins de s'assurer une situation confortable. À l'âge de 16 ans, la jeune femme fait preuve d'une grande volonté de s'engager dans les affaires. Donc, l'extrait que je vous présente dans ma diapositive, « Je m'en vais bientôt devenir négociante. Mon papa va me montrer à tenir les livres et je ne désespère pas de devenir bientôt son commis en m'appliquant à ses bonnes leçons et à tout ce qu'il voudra bien me montrer. » Donc, ce passage est très intéressant dans la mesure où la jeune femme montre qu'elle souhaite s'engager dans les affaires pour devenir négociante. Dans d'autres lettres, Marie Labrie explique les différentes affaires dans lesquelles son beau-père est engagé et elle le suit dans ses affaires. Donc, c'est Nicolas Bachelet qui a constaté que les filles ne sont pas mises à distance du métier du père dans le cadre des corporations d'ancien régime dans le nord de la France. Dans le nord de la France aussi, les filles sont instruites par leur mère lorsqu'elles sont en âge d'apprendre le métier de négociante dans le textil. Le papa, du coup, qui est cité dans ce passage, c'est son beau-père, Jacques Le Gendre, qui est boulanger au Caille, mais qui entretient aussi des relations et des investissements avec les négociants. Donc, ce passage découle de la mentalité que Marie a acquise auprès de son oncle dans l'Anjou, car ce dernier a reçu pour ordre de sa mère avant qu'elle vienne. « Quant à ma fille, Marie, vous savez ce qu'elle doit apprendre vu l'état où je me trouve et qu'elle se trouve aussi sans fortune. Elle ne doit rien ignorer de rien pour être à elle même de s'en servir s'il est nécessaire dans le temps. » Donc, le manque de moyens de la jeune femme pousse donc son oncle à la former pour qu'elle puisse se constituer un capital avant mariage. L'éducation des jeunes filles est parfois un sacrifice, mais la famille est bien consciente de la distinction que cela peut apporter, notamment dans un milieu où le mariage est important. Il est possible de retrouver des éléments de l'éducation des jeunes filles dans les sources issues de la justice. Donc là, par exemple, je vais vous aborder le cas de Marie Apolline Chorand, qui bénéficie à l'âge de 17 ans devant le présidial de Nantes, donc le 29 février 1780, d'une émancipation. Son père, Honoré Chorand, donne son constatement à cette émancipation par procuration jointe à l'acte, évoquant, je cite, « la bonne économie et le bon comportement, sagesse et vertu de madite fille par la bonne éducation qu'elle a reçue de son père et mère ». Donc, son grand frère est curateur et la jeune femme peut désormais jouir et avoir la libre disposition de ses biens, meubles et usufruits de ses immeubles conformément à la coutume de cette province. Honoré Chorand conserve toutefois une autorité sur ses choix, comme par exemple le mariage ou la dilapidation de ses biens. Mais cette émancipation intervient à un moment où les deux parents sont encore vivants, ce qui est plutôt rare, car l'acte a généralement lieu un ou deux ans avant, a lieu quand l'un des deux parents, souvent le père, est décédé. Cependant, le père décède un an plus tard. Aussi, cette émancipation peut avoir un lien avec le fait qu'il soit déjà malade à cette période-là. Mais son mariage, en tout cas à Pauline Chorand, a lieu quatre ans plus tard avec François Forget. Donc, il s'agit d'un moyen délibéré de la part de la famille de laisser une indépendance à la jeune femme pour éventuellement se lancer dans un commerce. La procuration du père nous montre surtout l'importance qu'elle a reçue de la part de ses deux parents. L'éducation des jeunes filles dans les hautes sphères du négoce est très importante, déjà pour leur permettre un mariage favorable et pour qu'elles participent de fait déjà aux affaires commerciales. Je disais tout à l'heure dans le milieu négociant et marchant que c'est un milieu particulièrement endogame. Le mariage ne fait pas qu'une union entre deux familles, donc c'est lié par des intérêts financiers. Elle permet l'entrée dans une famille d'une jeune femme, visiblement déjà imprégnée des savoirs et savoir-faire transmis par sa famille, ce qui peut venir en aide à son époux. J'ai parlé tout à l'heure des procurations qui sont la preuve que les épouses sont impliquées dans les affaires de la famille. Les épouses sont les premières personnes désignées pour reprendre des affaires en cas d'absence, tout simplement car elles sont les plus aptes à les reprendre. C'est la preuve qu'elles travaillent en étroite collaboration avec leurs conjoints. Au moment du décès du conjoint, les veuves sont également les personnes les plus aptes à reprendre les affaires commerciales, si les enfants ne sont pas en âge de prendre le relais. C'est encore une fois le résultat de l'accumulation des savoirs pendant l'enfance et pendant le mariage. Mais les femmes, à l'inverse, ont un rôle dans la transmission des savoirs et savoir-faire à plusieurs échelles. Je me suis intéressée à la transmission des savoirs dans le cadre familial par rapport aux sources que j'ai consultées. Les mères et les femmes dans le milieu marchand et négociant ont un rôle dans l'éducation des enfants. Si certaines familles ont les moyens de s'offrir des précepteurs, d'autres, plus modestes, assurent le début ou du moins l'entièreté de l'éducation de leurs enfants. Les femmes sont impliquées dans la formation initiale des enfants, comme le mentionne Jacques Savary dans le Parfait négociant en 1675, où les mères sont mentionnées pour l'apprentissage de la profession. Je cite, « Les pères et mères qui mettront leurs enfants dans le commerce doivent commencer dès l'âge de 7 à 8 ans à leur apprendre les exercices nécessaires pour cette profession. » C'est le cas de Jeanne Eulalie Lebourg, femme du négociant Jacques Millet, installée à Saint-Domingue, qui écrit très souvent à sa sœur Marie-Rose, restée à Nantes entre 1784 et 1786. Bien qu'elle ne s'implique visiblement pas beaucoup dans les affaires commerciales, Eulalie reste très attentive à l'éducation de ses enfants et rencontre des progrès de chacun dans ses lettres. Elle les éduque elle-même, puisqu'elle mentionne qu'elle n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Elle leur apprend les savoirs fondamentaux, à savoir la lecture. Elle les apprend à lire. Elle cite dans une de ses lettres que son fils commence à lire. Il commence à ne plus épler et est toujours obligé de lire avec une baguette. Toutefois, elle n'apprécie pas l'adoption d'éléments de langage créole de la part de son fils et elle fait part de sa difficulté à lire le français. Je cite. Nous le disons dans le magasin des enfants. Il n'y comprend pas encore grand-chose d'abord parce qu'il ne lit pas assez couramment et puis parce qu'il n'entend pas si bien le français que le créole. Je fais mon possible pour lui faire quitter ce langage, mais cela est bien difficile ici. Il l'aurait plus vite oublié dans deux mois en France que dans un an ici. Eulalie Lebourg enseigne la plupart des éléments basiques de l'éducation d'enfants de son rang. Elle commande des livres à sa soeur pour la lecture de la géographie, de la rhétorique avec d'autres marchandises qui viennent de France. À la fin de cette correspondance, tout en même temps qu'elle se prépare à revenir à Nantes, elle prévoit de quelle manière ses enfants doivent être éduqués. Donc sa fille doit par exemple apprendre le piano et son fils doit continuer ses leçons. L'éducation prend une part importante dans les pensées de la vie Lebourg puisqu'elle a conscience que ce sont des savoirs et savoir-faire qui influenceront la réussite de ses enfants. Mais les femmes peuvent aussi jouer un très grand rôle dans la diffusion des savoir-faire et des savoirs marchands au moment où elles deviennent veuves. Alors que les enfants sont en bas âge, elles assurent justement un rôle de substitution dans l'éducation commerciale de leurs enfants. Elles enseignent comment gérer une affaire tout en intégrant progressivement les enfants, notamment les fils, dans la gestion de la maison de commerce. Le rôle de transmission des connaissances commerciales entre la mère et les enfants est sous-entendu car les mères se retirent généralement et progressivement des affaires lorsque les enfants sont en âge de maturité commerciale, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc vers 30-35 ans. Mais la plupart des veuves que j'ai observées, même la grande majorité, restent au-delà de la majorité commerciale et contribuent de manière importante alors que les enfants sont déjà âgés. Je vais aborder le cas de Marguerite Béguillet, la veuve de René Gélin. Lorsque son mari décède en 1759, Marguerite Béguillet reprend les affaires car son fils, qui s'appelle René Gélin aussi, n'a que 21 ans. Il est trop jeune du coup pour reprendre les affaires. Ainsi, Marguerite Béguillet a donc plus de savoir-faire et est la personne la plus apte à reprendre la maison de commerce. Mais elle intègre progressivement son fils tout en l'éduquant. On le voit dans les actes notariés de la famille. Elle quitte cependant progressivement les affaires aux environs de ses 74 ans, vers 1788, pour laisser son fils gérer tout seul les affaires. Ce dernier a 50 ans, ce qui est relativement tard par rapport à la maturité commerciale. Ce qui fait que la veuve Gélin n'a visiblement pas pris en compte la majorité commerciale de son fils pour se retirer des affaires. Elle doit sûrement quitter les affaires pour s'accorder une retraite, d'ailleurs. L'éducation que Marguerite Béguillet a donnée à son fils, ainsi que ses savoir-faire et ses savoir-faire dont elle fait preuve dans les affaires, lui ont permis par déduction de rester à la tête de la maison de commerce. Les femmes qui deviennent veuves quand leurs enfants sont déjà aptes à reprendre la société de commerce, conservent un rôle important dans la maison de commerce familial. C'est le cas de Marie Portier de Lantimo, la veuve d'Honoré Choran, qui a une place très importante dans l'entreprise familiale de ses deux fils, donc Honoré et Louis, qui sont déjà bien lancés dans le commerce avant même le décès de leur père. Elle assure un grand rôle dans la continuité familiale, donc elle reçoit d'ailleurs une procuration avant le décès de son mari, de sa part d'ailleurs, c'est une procuration de son mari, et elle est atteint d'une paralysie qui l'empêche de vaquer à ses affaires. C'est une paralysie du bras, donc lorsqu'elle devient veuve, elle s'investit, elle continue à s'investir. On le voit dans le fonds privé de la famille Choran. Elle investit de l'argent dans les navires de ses fils, probablement pour les aider financièrement et puis pour elle-même s'assurer un revenu tout en participant à l'approvisionnement des marchandises, notamment en vin. Et puis, le vin vient des domaines dont elle a la gestion elle-même. Donc, les savoir-faire et les savoirs commerciaux de la veuve sont également abordés dans les correspondances de la famille, correspondance qui est relativement monumentale. La majorité du fonds est constituée de correspondances que la famille directement a écrites, mais sans préciser réellement qui les a écrites. Cependant, il subsiste quelques lettres qui sont dessinées à la famille Choran, qui viennent d'autres marchands, négociants et autres. Et dans la grande majorité de celles-ci, on cite une certaine Madame du Chafaud, je suppose que c'est probablement Marie Portier de l'Antimo, qui est la veuve d'Honoré Choran, mentionnée pour des mondanités. Donc, on lui passe le salut. Mais pas seulement. Par exemple, Horry de Laroche, qui est un négociant nantais et qui travaille également à Paris, dans un échange avec un des frères Choran, n'hésite pas à faire parvenir des informations commerciales. Par exemple, je cite, « J'ai un baquet pour Madame Choran d'envoi de Madame Parente de Mademoiselle Gerbier. Je lui enverrai à la première occasion. » Dans une autre lettre, il écrit, « Vous me ferez grand plaisir de m'excuser auprès de Madame du Chafaud, à laquelle je ne puis avoir l'honneur de lui répondre. Je m'occupe avant tout de remplir vos ordres et quand tout sera fait, j'aurai l'avantage de lui écrire. » Donc, tous ces éléments insinuent que les femmes, notamment la veuve Choran, par exemple, jouent un rôle important dans la maison de commerce par leur savoir et leur savoir-faire commerciaux. Donc, pour conclure mon intervention, dans le milieu négociant et marchant, à toutes les étapes de leur vie, les femmes sont rattachées au commerce parce que les affaires elles-mêmes sont le vent de pair avec les affaires familiales. Bien que les chiffres montrent qu'elles sont minoritaires dans le commerce, la participation des femmes est importante, notamment informellement. Leurs compétences sont déduites par leur capacité à reprendre toute une maison de commerce en cas de veuvage ou de procuration. Et elles ont de fait un grand rôle dans la diffusion des savoirs et des savoirs-faires marchands, notamment dans le cadre familial. Les principales sources qui permettent de savoir comment les femmes acquièrent des savoirs et des savoirs-faires et comment elles les transmettent à leur tour sont souvent issues de fonds familiaux ou de correspondances, voire éventuellement des actes notariés. Mais il serait intéressant de poursuivre les recherches sur ces sources qui sont, à mon sens, les documents les plus intéressants pour explorer le sujet. Voilà.